Bonjour, bienvenue à Paris pour le nouvel épisode de notre série réalisée au Mobilier National. Nous nous intéressons à présent au carton de tapisserie. Constitué d'un fond d'environ 2000 œuvres, la collection de cartons de tapisserie du Mobilier National est l'un des trésors de l'institution. Entre croisant valeurs artistiques, patrimoniales et documentaires, ces œuvres témoignent de l'histoire matérielle de l'art de la tapisserie et des manufactures. Réalisées par les plus grands artistes pour servir de modèle et de repère au lycée, elles avaient avant tout un rôle utilitaire. Pour ce nouvel épisode, c'est Margaux Lecoq, historienne de l'art et rédactrice pour Coupe Fillard, qui vous accompagne dans les réserves du Mobilier National. Sous-titrage Société Radio-Canada Bonjour Clara Thérault. Bonjour Margot. Vous êtes conservateur du patrimoine en charge de la collection des cartons de pin et des peintures du Mobilier National depuis 2021. Avant que nous abordions la richesse et la diversité de ce fond, pourriez-nous nous donner la définition de cette typologie si singulière d'œuvres d'art ? Les cartons sont des modèles qui servent à transposer une composition vers un autre support. On les utilise pour la peinture, pour les décors, pour le vitrail et pour le tissage de tapis et de tapisserie. Les cartons sont toujours à l'échelle de la pièce définitive. En tapisserie à la Renaissance, on utilisait des cartons à la peinture sur papier, une technique toutefois jugée fragile et remplacée au XVIIe siècle par l'huile sur toile, plus résistante aux manipulations des lissiers, mais qui permettait de surcroît de réutiliser les cartons au gré des tissages. Le carton, c'est vraiment l'étape ultime avant le tissage. Il est d'ailleurs précédé d'un important travail préparatoire. Lors d'une commande originale, le peintre va d'abord réaliser des études, des esquisses, puis la maquette ou petit patron, c'est-à-dire un projet qui fixe son idée et qui va être soumis au commanditaire, lequel va pouvoir demander d'éventuelles modifications. Une fois le projet validé, il est transféré à l'échelle de la pièce qui va être tissée, c'est le carton. Un travail de transfert qui était sous l'Ancien Régime souvent confié à des peintres cartonniers qui étaient employés par la manufacture. Aujourd'hui, on utilise des agrandissements photographiques. Et celui qui a inauguré en fait cette nouvelle technique, c'est Mathis, qui pour la femme au lutte n'a pas souhaité confier au lissier le carton qu'il avait peint en 1943, mais lui a donné une reproduction en couleur de son œuvre ainsi qu'un agrandissement photographique dans lequel il avait opéré les modifications qu'il souhaitait voir pour le tissage. Pourriez-vous nous expliquer comment sont utilisés les cartons dans le cadre de la création des tapisseries ? Au Gobelin, jusqu'en 1826, on tisse dans deux techniques, la haute et la basse lisse. En haute lisse, on recourt à des métiers verticaux et le carton est placé dans le dos du lissier qui doit de mémoire reporter la composition sur les fils de chaîne, ce qui impliquait pour ce dernier des grands talents de dessinateurs. Le lissier va tisser sur l'envers et contrôler sa composition à l'aide de miroirs placés devant les métiers. En basse lisse, on recourt à des métiers qui sont horizontaux. Le carton est découpé en bandes qui sont placés sous les fils de chaîne et changés au fil de l'avancée du tissage. En basse lisse, on tisse également sur l'envers, mais l'image qui se trouve tissée est inversée par rapport au carton. De fait, deux possibilités s'offraient au lissier. Soit utiliser un carton de haute lisse et accepter que l'image soit inversée, soit, pour certaines raisons iconographiques, demander à ce qu'un second jeu de carton qui anticipe cette inversion soit réalisé afin que l'image tissée soit dans le bon sens. On tisse et ça se voit vraiment à la façon dont sont découpées les bandes en basse lisse, non pas de gauche à droite, mais de bas en haut. Et cela avait en fait une raison technique, c'est que ça facilitait le traitement des lignes courbes, leur fluidité, et évitait ce qu'on pourrait appeler de façon anachronique un effet pixel. Alors, la collection, déjà, il faut savoir qu'elle concerne à peu près 2500 cartons de tapisserie. Qui est considérable. C'est le premier fond au monde de modèles de ce type, ce qui en fait une collection absolument unique. Nous avons des cartons qui émanent de trois manufactures. La manufacture des Gobelins, créée en 1662, qui s'est spécialisée dans la production de grandes tentures, mais aussi plus occasionnellement dans celle de tapisserie pour garnir du mobilier. La manufacture de tapisserie de Beauvais, créée en 1664, il s'agit d'une entreprise privée, mais sous protection royale, qui a également produit des tentures, ainsi que des garnitures tissées pour accompagner ces dernières. Nous avons enfin des cartons de la manufacture de la savonnerie, qui depuis 1627 est spécialisée dans la production de tapis, suivant la technique du point noué. Au sein de cette réserve, qui a été aménagée au début des années 2000, nous avons essentiellement des cartons de petits et de moyens formats, correspondant plutôt à des cartons pour la garniture de mobilier. On a toute une autre partie du fond, environ la moitié, qui est conservée dans une autre réserve externalisée. À cause de leur format ? À cause de leur format, exactement, puisqu'il s'agit d'œuvres dont la surface est comprise entre 5 et 60 mètres carrés, ce qui ne permet pas toujours de les monter sur châssis. Et si elles étaient montées sur châssis, il faudrait une place absolument considérable pour les conserver. Clara, pourriez-vous nous présenter quelques chefs d'œuvres de votre collection ? Oui, alors sur cette grille se trouve une sélection d'œuvres destinées à être évacuées en cas de sinistre. Et nous avons fait le choix, bien sûr, de réunir les œuvres parmi les plus insignes de la réserve. Nous avons ici un carton pour un modèle de dossier de canapé qui devait accompagner la tenture de Don Quichotte, commandée en 1719 à la manufacture des gobelins par le duc d'Antin. J'aime beaucoup cette œuvre qui montre très bien le travail collaboratif du carton, la conception générale de la composition, ainsi que la figure du pouteau est due au peintre d'histoire Charles-Antoine Coipel. Au peintre d'animaux, François Desportes revint la figure du chien, la dépouille du lion ou encore le singe. On attribue à Jean-Baptiste Blain de Fontenay, peintre de fleurs, ces magnifiques guirlandes en suspension, et à l'ornemaniste Claude III Audran, cet alentour qui reprend les bois dorés du fauteuil. Ce carton multiplie également les références à l'histoire de Don Quichotte. Vous voyez que ce pouteau est coiffé de la bassine d'un barbier que Don Quichotte avait pris pour l'armée enchantée du roi mort, membrin, réputé rendre invincible. Ici, nous avons un livre ouvert sur le titre du Roland le Furieux, exactement un roman chevaleresque qui montre que Cervantes s'inscrit dans la lignée de ce genre littéraire, mais qui rappelle encore l'importante bibliothèque que Don Quichotte avait réunie. La figure du singe dans l'armure est une évocation du caractère parodique, comique de Don Quichotte. Et nous avons enfin en partie supérieure cette dépouille de lion qui à la fois constitue un rappel de la tribu d'Hercule, mais aussi évoque le titre de chevalier des lions dont Don Quichotte s'était paré. Et pour cette œuvre aussi, elle semble relever du répertoire d'Odilon Redon. Est-ce que vous pourriez nous en dire un mot ? Eh bien tout à fait, il s'agit d'un modèle d'écran d'Odilon Redon qui avait été commandé à l'artiste par l'administrateur de la manufacture des Gobelins, Gustave Geffroy. Alors Gustave Geffroy, c'était aussi un grand critique d'art, ami de Toulouse-Lautrec, protecteur de Monet et de Cézanne, qui avait le souhait de commander des nouveaux modèles à des artistes novateurs. Il s'agit ici de la première commande passée à Odilon Redon pour un écran qui a été tissé aux gobelins et qui a reçu des très élégants encadrements en sycomore de Laurent Roustan. Nous avons une composition qui est peinte sur une toile de lin naturelle, assez lâche, d'aspect mat. Vraiment, Redon n'emploie une telle toile que pour sa production avec les gobelins et ce, afin de se rapprocher le plus possible de l'effet du textile. Pour les motifs, il les exécute au pastel et au crayon et on reconnaît dans ces fleurs légères qui semblent former un bouquet d'une très grande liberté une certaine référence au carton tissé d'après les modèles de Maurice Jacques et de Laurent Tessier au XVIIIe siècle aux gobelins, ce qui montre la volonté de Redon d'à la fois s'inscrire dans une tradition et de complètement la renouveler. Odilon Redon était très attaché à sa collaboration avec la manufacture des gobelins qu'il considérait vraiment comme une reconnaissance de l'État. D'ailleurs, en 1911, alors que Gustave Geffroy lui commande un autre ensemble de cartons pour des garnitures de siège, il va refuser d'exposer avec les fauves afin de ne pas se compromettre. Et donc d'honorer cette commande. Voilà, tout à fait. Et ce carton-ci semble dénoté par son coloris. Il paraît plus moderne. Est-ce que vous pourriez nous en dire un mot ? Alors, c'est un carton de Raoul Dufy exécuté par l'artiste vers 1922. C'est un carton de la manufacture de Beauvais. On a dit tout à l'heure que Gustave Geffroy avait souhaité aux gobelins commander à des artistes des modèles novateurs. Et bien le directeur de la manufacture de Beauvais, Jean Agelbert, va vraiment suivre la même démarche en demandant des œuvres à des artistes comme l'Ursa ou encore Raoul Dufy. Alors, Dufy va réaliser un ensemble de cartons pour du mobilier comprenant un paravent, des fauteuils, des chaises, un canapé et va traiter d'un thème qui lui est très cher, celui de la ville de Paris. Nous sommes ici juste à l'entrée des Champs-Elysées qui sont inaugurées, si je puis dire, par ces groupes de chevaux des frères Cousteau, dont l'échelle paraît démesurée face à l'obélisque de la Concorde. Au fond, se devine le Louvre avec l'arc du carousel et de façon tout à fait imaginaire, Dufy a prolongé les deux ailes afin qu'elle borde le jardin des Tuileries. Nous avons dans la partie inférieure des fleurs exubérantes qui se prolongeaient sur l'assise du fauteuil et on retrouve ces fleurs de façon très récurrente dans la série de cartons donnés par Dufy, fleurs qui tempèrent quelque peu le caractère assez minéral de la ville. Quelles sont les problématiques de conservation que vous rencontrez au quotidien avec cette collection ? La collection de cartons peints est une collection avec des œuvres très abîmées, ce qui tient en premier lieu à l'utilisation technique ancienne par les lyciers, très visible d'ailleurs sur cette bande pour l'un des cartons des anciennes Indes. Alors la tenture des anciennes Indes a été tissée au gobelin à partir de huit tableaux qui ont été offerts à Louis XIV en 1679 par le gouverneur des Indes néerlandaises. Ils ont été exécutés par deux artistes, Albert Écoute et France Post, au Brésil. Et par leur caractère exotique, ils ont immédiatement plu, ce qui a justifié qu'ils aient été tissés à plus de huit reprises au gobelin. Nous avons ici un carton qui a été utilisé pour la basse lisse et donc découpé en bandes. On voit que cette découpe a fortement altéré les bords en même temps que les manipulations répétées des lyciés. La peinture a presque entièrement disparu et sur la partie inférieure, on voit que la toile est même très largement lacunaire, partie qui peut-être correspondait à la partie extérieure du rouleau. On voit également des grandes éraflures qui peuvent être dues au passage des outils du lycée. On voit enfin en lumière rasante tout un réseau de pliures liées à l'ancien conditionnement de la toile qui était roulé face picturale vers l'intérieur. Alors ce conditionnement a suscité des compressions de matière, des écaillements et on le voit, des pertes de matière irrémédiables. C'est un écran de la plus picturale. Tout à fait. Les comptes des bâtiments du roi sous l'Ancien Régime mentionnent de très nombreuses restaurations à des cartons, voire la commande à des peintres de nouveaux jeux pour le remplacement de ceux qui sont trop abîmés. Au XVIIIe siècle, on va donc tenter de mettre au point des techniques pour limiter l'altération des cartons avec notamment l'emploi de papiers transparents, huilés ou vernis. Puis enfin au XIXe siècle, avec l'intervention des papiers calques. Le mauvais état de conservation de certaines œuvres ne tiendrait-il pas également de leur statut ? Oui, tout à fait. Les cartons étaient avant tout considérés comme des outils techniques, utilitaires, ce qui a contribué à leur dépréciation mais aussi à leur mauvaise conservation au fil des siècles. S'il y a une partie de la collection qui en a surtout souffert, c'est la collection de cartons de garniture de mobilier, ce qui se voit d'ailleurs à la façon dont les œuvres ont pu être entre guillemets restaurées au début du XXe siècle. Vous souhaitiez nous présenter, Clara, une œuvre qui témoigne de l'état de conservation de cette collection. Oui, là, vous avez devant les yeux un carton pour un dossier de chaise de la seconde moitié du XIXe siècle, dû au peintre cartonnier Pierre Chabal du Surget. Et cette œuvre qui a été tissée à la manufacture de Beauvais illustre parfaitement les restaurations qui ont été conduites jusqu'au début du XXe siècle sur les cartons de la collection de Beauvais. On voit que l'œuvre est clouée directement par la face sur le châssis et ce, faute de bord qui pouvait être rabattu sur les champs. On voit que l'œuvre a été divisée anciennement en deux parties qui n'ont pas été réunies par une couture fil à fil mais par le contrecollage de la toile sur un papier kraft. Le kraft est toutefois un papier extrêmement acide qui, de surcroît, occasionne une importante tension sur l'œuvre. Ce collage s'est opéré sans mise à plan préalable, ce qui fait qu'en lumière rasante, on voit tout un réseau de cloques et de déformations. L'œuvre présente enfin un très fort encrassement qui altère l'appréciation de sa technique et du coloris original. Concernant la dépréciation des cartons de mobilier, certains n'ont-ils pas été vendus par le directeur de la manufacture de Beauvais, Jean Agalbert, dans les années 1920 ? Alors, je suis contente que vous me posiez cette question qui fait écho à une affaire tout à fait passionnante intervenue en 1924 sur laquelle nous espérons avec Damien Brille qui a conduit de nombreuses recherches sur le sujet, conduire une exposition. Jean Agalbert, que nous avons vu tout à l'heure à propos du carton de Raoul Dufy, était un grand visionnaire en matière de création mais dépréciait fortement le fond ancien de cartons de sa manufacture qu'il jugeait hors d'usage, sans valeur artistique et qui même, selon lui, présentait des risques si un incendie devait survenir dans la manufacture de Beauvais. En 1924, il obtient du ministère de l'instruction publique et des Beaux-Arts l'autorisation de vendre 400 modèles de l'ancien fond de Beauvais. C'est plus de la moitié du fond ancien. Cette vente vient aux oreilles du duc de Trévise, un personnage bien connu des amateurs du patrimoine puisqu'il était collectionneur, mécène, et qu'il a fondé la sauvegarde de l'art français. Très ému de la possibilité que l'on puisse disperser ce patrimoine, il va écrire un article dans le Figaro et fort de ses soutiens dans les milieux de la presse et de la politique, va obtenir que la vente soit suspendue. Agelbert, vous l'imaginez, fulmine et les deux hommes vont se battre par journaux interposés, voire susciter un débat public dans lequel on va interroger finalement la valeur patrimoniale des cartons d'une part, mais aussi le rôle que l'État doit revêtir dans leur protection. Le ministère de l'Instruction publique et des Beaux-Arts, très embarrassé, va finalement décider de laisser au public la possibilité de statuer sur cette question en organisant une exposition à l'orangerie. C'est la moitié du fonds qui devait être prévu à la vente et qui va être envoyé à Paris. Dernier rebondissement dans cette affaire, Agelbert va décider, soi-disant, pour des questions de transport, mais plus vraisemblablement pour déprécier la valeur de la collection, de retirer au moyen d'un couteau les œuvres de leur châssis. Le duc de Trévise est averti de l'opération par un employé de la manufacture qui va lui adresser par courrier un dessin de l'arme du crime. Les cartons arrivent finalement à l'orangerie sous forme de toiles libres où elles sont déposées sur des tréteaux, les unes sur les autres ou simplement punaisées sur des cimèzes. Et finalement, est-ce que cette vente a abouti ? Eh bien non, puisque à l'issue de l'exposition, le ministère de l'Instruction publique et des Beaux-Arts va décider de déposer les œuvres qui ont été présentées dans trois institutions choisies pour leur vocation pédagogique ou leur lien avec les arts décoratifs, le musée des arts décoratifs, le musée Cannavalet et la bibliothèque Fornet. Mais ça a été vraiment une grande opération que nous avons conduite depuis 2022 de pouvoir rapatrier ce fonds dans nos collections, de le restaurer et d'envisager sa revalorisation. Et justement, Clara, auriez-vous un exemple d'œuvres rapatriées à cette occasion ? Oui, nous avons ici un ensemble de cartons sur toile libre que nous avons fait rapatrier de Cannavalet et conditionné de façon temporaire sous un film polyester. Il s'agit ici d'un carton pour le salon des officiers du duc d'Orléans au palais de Saint-Cloud. et nous avons là-derrière un ensemble de cartons qui provient de la bibliothèque Fournet et que nous avons fait restaurer. Une restauration qui, suivant notre souhait, intègre réellement les meurtrissures subies par ces œuvres au cours du XXe siècle. Et concernant les tapisseries, certains cartons n'ont-ils pas été considérés comme des œuvres d'art à part entière ? On pense naturellement aux cartons de la tenture des actes des apôtres d'après Raphaël. Alors oui, tout à fait. C'est un très bon exemple puisque les cartons de la tenture des actes des apôtres ont été considérés précocement comme des œuvres patrimoniales. Ils ont été acquis par Charles Ier d'Angleterre et présentés dès la fin du XVIIe siècle à Hampton Court dans une galerie qui leur était dédiée en fait comme un élément de décor. Nous avons des exemples similaires aux gobelins et l'un des plus connus est peut-être le carton d'après Lebrun représentant la famille de Darius au pied d'Alexandre qui a été installé en 1864 à Versailles en lieu et place du plafond de Claude-François Vignon dans l'antichambre du Grand Couvert. D'autres œuvres ont bénéficié d'une aura précoce car considérées comme des œuvres originales de l'artiste. C'est par exemple le cas des études préparatoires de Peter Bull présentées dès le XIXe siècle au musée du Louvre ou de certains grands cartons du XVIIIe siècle et il faut savoir qu'à cette époque où se développent les papiers huilés transparents et vernis qui limitent la dégradation du carton des artistes vont réaliser eux-mêmes le grand carton de tissage sans passer par des peintres cartonniers ils vont le présenter au salon pour asseoir leur notoriété et cela permet à la manufacture de donner au lissier un modèle qui est celui de l'artiste et ce afin d'imiter le mieux possible sa touche à une époque où le tissage tend réellement à se rapprocher de la peinture. Ainsi, les grands cartons de Jean-François de Troyes pour le cycle de l'histoire d'Esther étaient des grands cartons conservés à la manufacture des gobelins mais aujourd'hui présentés au Louvre comme des œuvres de chevalets et c'est d'ailleurs intéressant puisque l'on voit dans le cas des décors comme celui de ces tableaux que c'est en annulant leurs fonctions techniques que les cartons ont été patrimonialisés on essaye aujourd'hui d'avoir une démarche un petit peu inverse et de montrer que les cartons sont porteurs d'un discours qui leur est propre un discours technique tout à fait passionnant et pertinent et qu'au-delà de leurs critères d'originalité ils portent une valeur plastique intrinsèque. Le nouvel intérêt que l'on porte aux cartons s'inscrit dans une démarche d'élargissement patrimonial qui accorde une place nouvelle aux différentes étapes du travail créateur et on peut rapprocher cet intérêt de celui que l'on porte aujourd'hui au moule ayant servi au bronze au négatif de photographie aux esquisses en terre ou encore aux plaques de gravure. Clara, vous avez récemment mené un important chantier des collections est-ce que vous pourriez nous en dire plus ? Oui, nous avons conduit un chantier des collections au sein de la réserve de mars 2022 à juin 2024. C'est un chantier qui a mobilisé de très nombreux agents et qui avait pour but non seulement de dresser un panorama exhaustif de la collection mais également de pouvoir mieux la connaître mieux la diffuser et de pouvoir identifier des œuvres qui nécessitaient en urgence des restaurations. Les opérations ont suivi une chaîne opératoire précise avec un dépoussiérage léger de l'œuvre sur le revers son marquage sur le châssis son récollement comprenant à la fois la vérification de son numéro d'inventaire sa description qui nécessitait souvent d'être revue la prise de mesure la vérification de la description le relevé des marques et inscriptions et enfin la photographie de l'œuvre le chantier a enfin compris une phase de rangement avec une rationalisation de l'espace et la réunification des objets par typologie et par ensemble. Est-ce que vous souhaiteriez partager un souvenir de ce chantier ? Le chantier de collection est toujours synonyme de grande aventure grande aventure scientifique tout d'abord puisque c'est un moment qui nous permet de réellement nous réapproprier la collection et de conduire des découvertes absolument inédites je me souviens notamment du jour où nous avons redécouvert dans une pochette à dessin des fragments de toile que nous avons fait réassembler par un restaurateur sur une table de travail et c'était très émouvant de voir l'œuvre se former il s'agissait il s'agissait d'un tableau que l'on pensait perdu de François Mauvesès qui avait été commandé par Louis-Philippe pour la galerie du Palais-Royal et qui représentait l'arrestation de son frère le comte de Beaujolais en 1793 les chantiers sont également des grands moments d'aventure humaine puisqu'ils permettent l'association de très nombreuses compétences internes ou extérieures et je dois notamment à l'enthousiasme de mes stagiaires d'avoir pu arriver au bout de cette entreprise ambitieuse et ils sont aujourd'hui mes meilleurs ambassadeurs sur la collection qu'ils ont largement fait connaître et je suis très touchée de voir qu'aujourd'hui certains consacrent leurs études à certains pans de la collection Effectuez-vous des acquisitions propres à la collection des cartons peints ? Alors oui tout à fait les acquisitions ne se limitent pas à des cartons de tapisserie mais concernent toutes les étapes préparatoires au tissage de celle-ci nous avons par exemple ici un dessin de Laurent Guyot qui nous a été signalé par Dominique Cordelier dans une galerie madrilène et que nous avons pu acquérir au salon du dessin c'est une étude tout à fait inédite exécutée à la pierre noire et à l'encre bistre qui est préparatoire à l'une des tapisseries de la tenture de l'histoire de Diane l'un des grands succès des ateliers parisiens au début du XVIIe siècle l'épisode représenté s'inspire d'Ovid Kionne est une mortelle d'une très grande beauté qui est aimée des dieux Mercure et Apollon en orgueillie elle va railler la chasteté de Diane qui va lui décocher une flèche mortelle l'épisode représenté par Guyot et donc l'agonie de la jeune femme entre ses deux enfants qu'elle a eues avec les dieux olympiens et derrière elle son père Dédalion tient la flèche qui a transpercé sa fille et jette un regard vers Diane reconnaissable à l'arrière-plan à son croissant de lune dans la chevelure Guyot a représenté à l'arrière-plan une autre scène le suicide de Dédalion qui désespéré par la mort de sa fille s'est jeté du Mont Parnasse avant d'être transformé en épervier par Apollon ce dessin documente de façon tout à fait inédite mais également essentielle l'histoire de la tapisserie qui est d'ailleurs conservée aujourd'hui dans les collections du mobilier national elle provient des collections de Richelieu puis de Louis XIII c'est également un témoignage essentiel de l'activité de Guyot et une très rare oeuvre de l'artiste dont on connaît en fait un corpus extrêmement restreint c'est aussi une acquisition importante puisqu'elle a pu se faire grâce à un messienat lancé le soir même du vernissage du salon du dessin et l'oeuvre constitue enfin aujourd'hui le dessin le plus ancien de notre cabinet d'art graphique nous avons ici une autre acquisition récente une maquette pour l'arc-en-ciel de Félix Braquemont c'est une oeuvre que nous avons acquise avec trois autres projets de l'artiste au mois d'avril à une vente d'art curial alors Félix Braquemont est un céramiste décorateur peintre graveur absolument génial qui a travaillé avec la manufacture des gobelins à la demande de Gustave Giffroy la tapisserie devait reprendre une composition que Félix Braquemont avait fait graver lithographier en couleur dans les années 1890 il opère par rapport à celle-ci un très grand nombre de modifications tant dans le paysage que dans la posture de la femme qui personnifie l'arc-en-ciel on voit ici des marques blanches qui correspondent en fait à de la gouache et qui ont permis à l'artiste de reprendre les zones qu'il souhaitait modifier de façon tout à fait inattendue nous avons retrouvé quelques semaines après l'acquisition de la maquette le carton définitif de l'oeuvre et l'on voit que Braquemont a encore opéré des modifications notamment dans le paysage avec une architecture qui s'est densifiée de part et d'autre de la végétation et l'apparition à l'horizon d'une petite tour Eiffel qui permet de situer la Seine sur les rives de la Seine Clara la récente exposition du château de Versailles consacrée à Noël Coipel a permis la redécouverte restaurée d'une oeuvre inédite de l'artiste le triomphe de la grammaire pourriez-vous nous en dire plus ? Alors le triomphe de la grammaire de Noël Coipel est l'un des cartons exécutés par l'artiste dans les années 1680 pour la tenture des triomphes des dieux le carton avait été redécouvert par deux conservateurs en 2017 Thomas Bolle et Bénédicte Gadi avec un autre carton de la série le triomphe d'Hercule Lorsqu'il avait été déroulé en 2017 l'oeuvre présentait un état très altéré déjà en raison de son conditionnement puisque le carton avait été roulé et plié ensuite parce qu'elle présentait de très nombreux repeints débordants sur la couche picturale qui en gênaient la lecture ainsi qu'un fort encrassement qui désaccordait complètement les couleurs pour une oeuvre de ces dimensions il est toujours difficile d'initier une restauration si on n'a pas une destination pour le présenter et là c'est vrai qu'on avait une double opportunité avec d'une part la demande en prêt par le château de Versailles du carton pour l'exposition monographique consacrée à Noël Coipel mais également une demande en dépôt du musée du grand siècle qui doit ouvrir en 2025 à Saint-Cloud la restauration s'est étendue sur plus de neuf mois il a fallu dans un premier temps intervenir sur le support et redonner une planéité à l'oeuvre qui ressemblait peu ou prou à une tôle ondulée et une fois la planéité retrouvée opérer un rentoilage et tendre la toile sur le châssis un second groupe de restaurateurs est ensuite intervenu sur la couche picturale avec un décrassement de l'oeuvre un dégagement des repeints anciens et une réintégration que nous avons souhaité circonscrite en effet n'ont été retouchées que les drapés et les architectures à l'arrière-plan et ce afin de redonner une lecture générale à l'oeuvre en revanche les lacunes importantes n'ont pas fait l'objet d'une réintégration et les restauratrices se sont contentées d'apposer des mastiques couleurs préparation ocre à leur emplacement vous défendez donc une approche archéologique de la restauration oui tout à fait alors ce qui est très paradoxal c'est que pendant des décennies les cartons peints ont été restaurés pour ressembler à des tableaux de chevalet ou à des décors monumentaux et c'est finalement ce qui a contribué à leur survie et nous en parlions à leur patrimonialisation mais je défends comme mes prédécesseurs une approche plus archéologique qui rend mieux compte de l'authenticité de l'oeuvre de son caractère technique et de son histoire chaotique Clara, nous nous trouvons dans la réserve tapis-tapisserie du mobilier national où vous souhaitiez nous partager une sublime découverte alors oui nous venons de redécouvrir ce carton de tapisserie représentant le triomphe de la foi c'est le dernier carton qui nous manquait de la suite des triomphes des dieux dont les modèles ont été donnés par Noël Coapel nous venons de le dérouler et nous sommes en train d'en dresser le constat d'état afin d'inventorier les altérations qu'il a pu subir depuis sa création pourriez-vous évoquer l'iconographie de cette oeuvre ? Oui alors il s'agit comme je vous le disais du triomphe de la foi elle est représentée au centre sous ce dôme parmi les autres vertus cardinales et théologales la prudence avec le miroir la justice avec l'épée et la balance ensuite la foi avec l'encre la charité avec ses deux enfants qu'est la lettre la force avec la colonne et enfin avec la palme et la bride qui a disparu la tempérance le registre principal est encadré par deux frises de grotesques qui sont vraiment caractéristiques de l'esprit de la tenture des triomphes des dieux tenture qui reprend des modèles donnés au tout début du XVIe siècle par les élèves de Raphaël et qui sont riches de ce vocabulaire inspiré de l'antiquité Christian Chatelier vous êtes restaurateur support vous étiez mandataire avec Marie Béguet pour la restauration du triomphe de la philosophie de Noël qu'appel un autre carton de la même série et avec Stéphanie Martin ce matin vous avez déroulé cette oeuvre inédite et vous êtes en train d'en livrer le constat d'état on a pu voir aux premières observations que l'oeuvre présentait un état structurel assez proche des autres de la série le carton déjà il est tout aussi induré que le précédent en raison de ce rentoilage qui est tendu au revers et qui donne finalement ces déformations qu'on a en forme de de vagues ondulés effectivement le temps que ça puisse être remis à plat sans opération il faudrait des années pour remédier à cette cette contrainte qui a eu lieu et qui va évidemment nécessiter des opérations beaucoup plus complexes qu'on peut l'imaginer a priori comme ça le rentoilage est visible à Christian sur le bord de l'oeuvre avec ses papiers journaux qui correspondent aux anciennes opérations ce sont les opérations de mise attirante évidemment par exemple ces mises attirantes étaient faites pour extenser la toile et pouvoir avoir les meilleures conditions de sécurité et de mise dans le plan pour procéder au rentoilage lui-même c'est-à-dire coller une nouvelle toile au revers ce qui évidemment permet de rejointer toutes les anciennes découpes qu'on a effectuées pour le passage sur le métier à tisser on voit bien la découpe en bande il y en avait cinq initialement ça correspond aux inventaires des années 1830 où le carton est dit complet en cinq bandes et c'est à partir de l'inventaire de 1852 du Louvre l'inventaire Vido qu'il est noté que le carton est en un seul morceau donc les opérations sont antérieures à 1852 et l'on pourrait à partir des papiers journaux peut-être pouvoir situer plus précisément d'intervention oui puisque maintenant on arrive à retrouver donc une date précise et à partir de là on peut imaginer que l'opération du rentolage a été réalisée avec ce matériau puisque le papier ne le disposait pas comme aujourd'hui de papier craft ou autre et on utilisait les papiers qu'il y avait à disposition et le papier journal était une matière première donc on peut imaginer qu'un atelier gardait un stock de papier pendant un an deux ans mais pas au-delà donc on a une date assez proche et si pour peu qu'on retrouve encore l'année 1838 l'année qu'on avait retrouvée pour le précédent carton de Coapel on pourra dire que le triomphe de la foi tout comme le triomphe de la grammaire et la philosophie ont été faits lors d'une même campagne ce qui est très probable par rapport à ce qu'on observe déjà d'emblée là je suis en train de chercher les coutures d'origine parce que généralement quand il faisait un grand format comme ça même si c'était sur des toiles fines comme on peut le voir ici pour l'usage du carton lui-même généralement il n'avait pas de lait suffisante donc il faisait une couture là on a bien des coutures qu'on a observées pour la toile de rentolage elle-même mais pour l'oeuvre originale là pour l'instant je n'ai pas vu c'est ce que je cherche en fait on peut dire qu'il y a eu trois temps de l'oeuvre il y a le temps de la création il y a eu le temps de l'usage avec l'utilisation du carton pour le tissage à la manufacture et ensuite le temps l'histoire matérielle de la restauration voilà et de son entreposition dans les réserves de la manufacture tout d'abord puis du Louvre à partir de la fin des années 1790 d'accord alors Stéphanie Martin vous êtes restauratrice couche picturale vous aviez contribué à la restauration du triomphe de la philosophie également dans l'équipe de Marie Béguet vous êtes présente aujourd'hui pour le constat d'état de la couche picturale de l'oeuvre vos premières observations révèlent que le tableau a été moins repeint que le précédent c'est bien ça oui j'ai vraiment l'impression alors en termes de format on est vraiment pareil ce carton il fait 5 mètres par 4 mètres 30 on peut remarquer qu'il a été quand même tendu à un moment donné avec la toile de rentoilage qui présente des trous de semences qui présente des trous de semences exactement alors est-ce que c'était une tension définitive en vue d'une restauration la surface elle est très encrassée elle est vraisemblablement pas vernie c'est encore à confirmer j'ai fait un petit test de nettoyage de décrassage dans la figure féminine ici et puis ce qui choque c'est quand même ce nombre de lacunes toujours plusieurs lacunes il y en a des blanches et des lacunes qui paraissent plus ocre qui laissent en fait transparaître la couche préparatoire c'est bien ça exactement le peintre a peint sur une toile assez serrée et il a peint en posant sur la toile une couche de préparation ocre jaune et ensuite la matière picturale elle est très fine il y a quand même quelques empâtements je regardais en lumière rasante justement pour donc il y a des blancs les feuillages qui sont aussi empâtés les rueaux sur le visage les accents de lumière exactement très souvent chez Coapel et qui sont peut-être légèrement écrasés mais pas tant que ça parfois lors d'un rentoilage ils ont pu être écrasés c'est pas tellement le cas voilà avec des problèmes de soulèvement d'écailles et ça c'est vraiment dû à l'épaisseur de la préparation qui était très très fine donc ocre et qui lors du roulage de la peinture la couche picturale s'est soulevée et est devenue lacunaire très justement il y a Christian tout à l'heure qui m'a dit que lors de la restauration les lacunes avaient été donc mastiquées comme ces bandes qui sont des bandes de rajout mastiquées avec un mastic sensible à l'eau j'ai fait un petit test tout à l'heure et qui est un mastic blanc on peut supposer que toutes les lacunes de couleur ocre sont des lacunes donc plus récentes qui n'existaient pas lorsque la restauration ou le début de la restauration a eu lieu il y a aussi des repeints qui finalement sont surtout sur la partie inférieure de la composition jusqu'à environ 2 mètres ici on a des repeints très débordants qui ont viré avec le temps qui sont aujourd'hui abusifs qui débordent sur l'original et qui sont complètement discordants aujourd'hui on voit bien que là ils avaient commencé à réintégrer c'est bien ça ce que vous me montriez Stéphanie et qui se sont interrompus donc la partie basse a été repeinte de façon illusioniste et on est encore sur du mastic en partie supérieure voilà ça c'est une bande de rajout pourquoi est-ce que c'est pour une question de format pour rééquilibrer redonner de la droiture à la composition je ne sais pas il y a une bande qui a été rajoutée qui a été masticée en blanc et puis en effet ici il y a des repeints qui sont très grossiers en fait ils se sont arrêtés là pourquoi ça je ne sais pas ça floresce à l'empuvée de fait si on fait le test alors ces repeints sont visibles à l'œil nu parfois ici très mat dans d'autres parties ils sont un petit peu brillants et sous l'empuvée on voit très bien Musique Clara finalement quel avenir envisagez-vous pour cette œuvre ? c'est une œuvre qui par sa qualité mériterait tout à fait d'être déposée dans une institution muséale mais il faudrait au préalable pouvoir envisager sa restauration fondamentale et pour ce faire sans doute lancer une opération de mécénat Musique 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 Clara nous sommes à présent au centre de recherche et de restauration des musées de France en compagnie de Clarisse Delmas responsable des ateliers de restauration peinture qui a suivi la restauration de l'œuvre qui se trouve devant nous aujourd'hui pourriez-vous nous la présenter ? Oui alors nous sommes devant un carton pour une assise de canapé exécutée par le peintre vénitien Francesco Casanova installée à Paris à partir des années 1750 c'est un modèle qui a été tissé à la manufacture de Beauvais au début des années 1770 Francesco Casanova a beaucoup collaboré avec cette manufacture semble-t-il pour des raisons alimentaires car c'était un peintre qui menait une vie aventureuse et appréciait beaucoup les plaisirs et le luxe et il a conduit plusieurs collaborations donnant des cartons à la fois pour détenture et pour les couvertures en tapisserie du mobilier qui devait les accompagner le présent carton appartient à la série des divertissements de la campagne il s'agit de scènes champêtres ponctuées de ruines avec un caractère parfois un petit peu licencieux ici une jeune bergère se fait courtiser par un berger au milieu de leur troupeau on voit qu'elle a les pieds nus que la bouteille de vin a été partiellement vue et que le berger commence à lui retirer le voile autour de ses épaules Clarisse lorsque l'oeuvre est arrivée quelles ont été les problématiques auxquelles vous avez été confrontée ? le fonds de canapé est arrivé en 2017 au centre de recherche et de restauration en vue de restauration mais il est venu accompagner d'autres oeuvres du mobilier national donc on a eu d'autres fonds de canapé du même auteur donc c'est une série je l'inscris dans cette série parce que ça aura des conséquences sur la restauration donc quand l'oeuvre arrive au centre de recherche il passe au laboratoire pour qu'on lui constitue un dossier d'imagerie qui comporte l'imagerie en lumière directe et qui va nous montrer un état très dégradé de l'oeuvre avec des vernis irréguliers des repas altérés et puis ensuite on va voir son adhérence avec des photos en lumière rasante de droite et de gauche et l'état qu'il avait montre qu'en fait il est en perte d'adhérence ensuite on va le passer aux ultraviolets et les ultraviolets nous montrent en fait des repeints qui sont situés surtout au-dessus des vernis et dans les vernis mais ils ne nous montrent pas les repeints profonds parce que c'est mélangé dans le vernis ensuite si on veut aller plus proche de la couche picturale on aura la réflectographie dans l'infrarouge qui peut nous montrer des transformations et surtout là qui nous met en évidence une énorme lacune qu'on ne voyait pas sur les imageries précédentes ensuite là on est dans un infrarouge qui nous montre des repeints mais qui ne sont pas très profonds et puis une fois qu'on a accès à cette imagerie on peut demander à des restaurateurs d'établir des devis de restauration il faut savoir que le tableau est passé en radiographie et comme le tableau est transposé les enduits de transposition n'ont pas permis la lecture de l'image parce que la transposition contient du plomb et donc il n'y a pas d'image qui se met sur la radiographie donc ça n'a pas permis à la restauratrice notamment qui a été retenue d'avoir la totalité des accidents qu'il pouvait y avoir sur cette œuvre donc initialement l'œuvre a été peinte sur une toile à scellage comme tous les cartons peints en fait c'est des toiles à scellage pour permettre aussi la manipulation dans la fabrication des tapisseries de Basse-Fuisse et la plupart des cartons qu'on a eu ici donc arrivent avec ces cassures normalement le tapissier roule au fur et à mesure qu'il tisse donc le roulage normalement ne doit pas endommager la couche pectorale sauf que là ça a été comme tous ces cartons stockés et quand on fait un petit rouleau les uns sur les autres à un moment on a des piures et c'est ça qu'on a qui montre aussi l'usage de ces tableaux donc on s'inscrit aussi là dans des séries en fait la grande richesse de ces restaurations c'est qu'il faut qu'on ait le même traitement pour tous la même approche et la même déontologie alors ça se passe au niveau de la réintégration mais aussi des vernis donc la restauratrice retenue a donc d'abord proposé des essais de nettoyage et ces essais donc se passaient bien on avait un vernis bien sûr irrégulier mais qui se manipulait très bien ensuite donc Clara est venue à valider donc cette approche de nettoyage et ensuite la restauratrice Pauline Lascourège a présenté donc tous ses repas et les vernis retirés mais comme sur cette image vous pouvez le voir il reste des repas on les voit en altéré ici et ce paquet qui est ici donc ils étaient beaucoup plus durs alors est-ce que c'était des repas d'entretien on pense que c'est des repas d'entretien c'est-à-dire que ces fonds de canapé ont eu beaucoup de succès ils ont été de nombreuses fois repassés donc il faut renforcer l'image en faisant des repas on abandonne un peu le peintre et on est dans le je vais dire dans la conception de la tapisserie Clara est bien sûr validée le nettoyage et on a convenu qu'il fallait aller plus loin retirer tous ses repas extrêmement durs c'est ce qui a été fait donc là je vous présente la photo après nettoyage et enlèvement des repas donc cette ruine en fait était ruinée la restauratrice a su retrouver quelque chose de très régulier c'était pas évident parce que ces repas huileux entraînent des déformations tout de même dans la couche picturale et cette couche picturale elle était aussi malmenée par la transposition et par ses usages donc là devant nous il on a quelque chose de tout à fait lisible et agréable quelque chose qu'on n'avait pas au départ ce type d'oeuvre a une histoire matérielle complexe pourriez-vous nous en dire un mot le modèle était conservé au 18ème siècle jusqu'au début du 20ème siècle à la manufacture de Beauvais il était roulé vraisemblablement même plié et c'est au 19ème siècle qu'une première mise sur châssis a été opérée avec des opérations de rentoilage et puis au 20ème des opérations de transposition ces opérations montrent que l'oeuvre a quand même été patrimonialisée à partir de la seconde moitié du 19ème siècle mais elle n'a pas été non plus complètement transformée en tableau de chevalet malgré la mise sur châssis et sur d'autres cartons de la série en revanche les restaurateurs ont vraiment complété les écoinçons et donc annilé si je puis dire la forme initiale du siège pour en faire une scène plus purement décorative Clarisse pourriez-vous nous expliquer en quoi consiste une opération de rentoilage et une opération de transposition donc le rentoilage en fait on prend une toile et on la colle derrière une autre toile ça la renforce et ça permet d'allonger les bordures pour tendre sur le châssis et avoir le maximum de la vue il y a un défaut d'archives on n'a pas les archives donc on va petit pas on a sur le mobilier national et sur ses actions de restauration on ne sait pas en revanche on peut probablement quand on a regardé les matériaux qui étaient au revers quand on a repris la transposition on en a déduit qu'elle était du 20ème siècle alors une transposition c'est plus invasif on n'en fait plus aujourd'hui c'est à dire qu'on lève la couche picturale pour la transporter sur un nouveau support l'intérêt de la lever c'est de renforcer sa préparation donc c'est des oeuvres qui avaient des préparations assez fines et qui en vue de leur usage et donc on va leur ajouter ce qu'on appelle des enduits de transposition qui sont et redonnent de la tenue donc à la couche picturale et après on procède exactement comme un rentoir sauf qu'on ajoute des gaz entre la couche picturale on met des gaz et ensuite on met une toile et on se retrouve finalement avec une oeuvre qui est transposée et en même temps c'est un rentoir donc là s'il présentait à nouveau des problèmes dans 100 ans on ferait ce qu'on appelle une reprise de transposition simplement on retirerait la toile qui est au revers et on renourirait mais on ne ferait pas on ne lèverait pas la couche picturale quels ont été les choix effectués au niveau des réintégrations alors en fait on a assis notre réflexion sur un autre fond de canapé qu'on avait traité et terminé qui était du même auteur mais qui représentait le porte-drapeau et on s'est aligné sur ce tableau tout en sachant que les altérations n'étaient pas du même ordre mais on retrouvait l'usage c'est-à-dire les plis et des manques qui n'étaient pas tout à fait situés aux mêmes endroits et là il y avait l'option de garder l'usage et qu'est-ce qu'on faisait de cette grosse lacune qui était sur la rue il était vraiment important de garder une unité dans la restauration d'imaginer qu'un jour on pourrait les présenter ensemble et donc d'adopter des choix qui puissent être cohérents et permettre une unité visuelle il y avait bien sûr l'enjeu du nettoyage et de retrouver la touche très rapide très enlevée de Casanova qui comme tu vous le disais a sans doute exécuté ces cartons un petit peu comme un gagne-pain de fait les a exécutés très vite et on retrouve on a pu retrouver grâce au nettoyage toute la légèreté la rapidité du pinceau et pour ce carton on avait vraiment des zones de plis qui étaient extrêmement marquées et qui correspondent à l'histoire matérielle de l'oeuvre au pliage et roulage successifs et on a fait le choix de les conserver pour bien rendre compte que cette oeuvre était une oeuvre technique un outil et pour lutter un petit peu contre la transformation de ce carton en tableau de chevalet le parti pris était une réintégration en fait illusionniste pour cette énorme lacune donc Pauline Lascourège a repris tout ce qu'elle retrouvait pour reconstituer cette ruine et pour le reste c'était un petit pas pour remonter justement ces lignes qui n'ont plus de matière picturale des lignes anciennes qui on le voit très bien sur l'imagerie avaient fait l'objet de nombreux repeints pour les masquer des repeints qui étaient désaccordés avec donc des différences de coloris très visibles notamment dans les ciels et on a eu de la chance sur cette oeuvre puisque en revanche les figures ont été très largement épargnées et si on avait un vernis extrêmement jaune très oxydé qui en altérait la lecture on a pu vraiment redécouvrir l'oeuvre de Casanova sous les vernis et sous les repeints avec très peu de manque alors il y a eu aussi eu des choix dans les pliures parce qu'il y a des pliures qui se sont dédoublées donc notamment au milieu enfin dédoublées compris des lignes différentes alors il fallait discerner l'usage d'un stockage malheureux donc cette ligne qui n'avait aucun sens par rapport à l'usage de la tapisserie elle a été masquée par une réintégration illusionniste mais on a eu des petits débats pour voir jusqu'où il fallait aller il y a eu des débats aussi sur le ton de fond dans ces pliures lequel choisir et en fait il se rapproche ce ton de fond de la préparation de Casanova mais la préparation n'était plus visible puisque comme il s'agissait d'une oeuvre transposée en fait la couche la plus profonde c'était celle de l'enduit de transposition et cette couleur que l'on voit un petit peu mauve et en effet comme le disait Clarisse assez proche de la couleur de la couche préparatoire originale qui était grise donc on a choisi de garder cette couleur restait le choix du vernis final parce que comme ce sont des cartons de série il faut que ces choix soient les mêmes surtout les cartons qu'on a restaurés donc la restauratrice a pris les mêmes références de vernis que sur les autres Casanovas qu'on avait traité ici et restait effectivement ce débat un peu déontologique est-ce que les cartons étaient-ils vernis ou non mais en fait pour la conservation c'est pour ça que ce vernis que vous voyez il est très subtil le choix était fait d'en poser un c'est le même qu'on a posé sur tous les Casanovas qui sont placés ici alors il est aussi intéressant d'uniformiser le type de vernis employé puisque les différents vernis qu'ils soient synthétiques ou naturels n'ont pas forcément le même le même aspect au cours de leur vieillissement et il est aussi très important de réfléchir de façon collective à la question des bordages c'est-à-dire les papiers de protection que l'on pose sur les champs du châssis puisqu'il s'agit d'oeuvres qui ne sont pas encadrées et que quand elles sont présentées les arêtes du châssis sont visibles et il faut pouvoir envisager un bordage unifié sur l'ensemble des cartons de la série et alors le choix de ce bordage pour ces cartons en fait ça a été du papier japon teinté d'une couleur un peu gris-bleu et contrairement à des bordages classiques qui sont en papier un peu proche du craft qui n'aurait pas convenu parce qu'on se rapproche à nouveau du tableau de chevalet ça donne une légèreté et en même temps ça cache les clouages qui seraient visibles de toute façon puisqu'il n'y a pas de peinture Combien de temps a duré la restauration de cette oeuvre ? En 2016 les oeuvres sont arrivées au centre de recherche et de restauration du musée de France et le dossier imagerie a été constitué Ces oeuvres-là bénéficiaient d'un mécénat du crédit agricole donc tout de suite les altérations du support la reprise de la transposition a été menée et puis le mécénat s'est arrêté les oeuvres sont restées mais elles étaient conservées donc le mobilier national aurait très bien pu les reprendre sans mener la restauration de la couche picturale parce que ça a un coût et les budgets ils sont aléatoires mais on l'aurait laissé repartir puisqu'il était conservé il était refixé complètement alors il est resté et c'est une chance puisqu'il a pu bénéficier donc d'une restauration fondamentale de la couche picturale qui a été entreprise en fait en 2022 fin 2022 début 2023 et qui est terminée là depuis le mois de juin 2024 accepteriez-vous de nous parler des chantiers de collection en cours alors nous avons donc achevé le récollement des cartons sur châssis dans nos réserves et nous débutons celui des cartons roulés les déroulages s'organisent soit suivant les opportunités ça a été par exemple le cas pour les cartons du tapis de cœur de Notre-Dame que nous avons récollé parallèlement à la restauration qui était faite au sein de nos ateliers du tapis c'était un moment assez extraordinaire mais effrayant à la fois je me souviens quand les cartons sont arrivés de notre réserve externalisée je m'attendais à 150 mètres de toile sur rouleau et quand le haillon du camion s'abaisse je ne vois que des chaises donc je demande à l'agent mais où sont mes cartons et il me demande de m'approcher au fond du camion et sur une palette étaient disposées une vingtaine de tout petits rouleaux compactés les uns sur les autres qui correspondaient en fait au conditionnement ancien des cartons de tapis au 19ème et pendant quatre jours avec un restaurateur et un collègue nous avons déroulé ces oeuvres nous les avons récollées fait photographier puis reconditionnées sur rouleau parallèlement à ces déroulages d'opportunités nous réalisons des séances dans notre réserve externalisée avec un restaurateur et là nous prenons des cartons avec des erreurs de numéros d'inventaire un petit peu au hasard et là aussi c'est vraiment gage de découverte il y a quelques mois nous avons ainsi déroulé un carton absolument immense qui faisait plus de 10 mètres de long et qui correspondait à une oeuvre commandée par Herman Goering qui devait être tissée pour sa maison à Karine Hall par la manufacture des Gobelins on connaît une partie du tissage avant son interruption à la libération il est aujourd'hui conservé au musée du Louvre et fait partie des oeuvres OAR objet d'art récupération mais on pensait que le carton avait lui disparu nous avons aussi eu le plaisir de redécouvrir tout récemment un carton inédit de Gustave Moreau pour la tapisserie La sirène et le poète qui a été tissé au Gobelin en 1896 à partir d'un tableau qu'il avait exécuté en 1892 Gustave Moreau avait mené de très nombreuses modifications de sa composition originale et le carton redécouvert permet de constituer une étape supplémentaire dans la création et la genèse de la tapisserie c'est un carton qui est exécuté au fusain et à la sanguine sur papier mais qui présente hélas un état très altéré en raison du support plusieurs feuilles de papier vélin acide superposées les unes aux autres et contrecollées sur une toile épaisse nous ne désespérons toutefois pas de pouvoir faire restaurer cette oeuvre et de la présenter au public dans les années à venir et le mot de la fin Clara ? le mot de la fin et bien pour jeter un pont d'un symboliste à un autre j'aurais bien envie de citer Baudelaire et de dire que les réserves du mobilier national sont une invitation au voyage une invitation à plonger au fond du gouffre et à trouver du nouveau c'est donc une collection extrêmement vivante et source de nombreux projets que vous nous avez présentés aujourd'hui c'était vraiment un plaisir et je vous en remercie merci à vous Margot Sous-titrage Société Radio-Canada